c'est là tous les amis et j'espère que vous allez bien je suis avec hugo on est sur une belle rivière normande comme vous pouvez voir des bons radiers voilà petite vidéo simple sans prétention on va essayer de faire quelques poissons sous la pluie la rivière à déborde un peu de dans tous les sens mais l'eau elle est pas trop teintée donc ça va on a bon espoir le programme si on va descendre le parcours en aval pêché au leur souple on va voir ce que ça donne et puis puis bah voilà on se retrouve ça du poisson let's go on va viser les endroits un peu plus profond avec un peu moins de courant pour essayer de pêcher plus proprement on pense que les poissons se tiennent dans ces zones là donc on va les voir là faut les faire les contre-courant derrière les arbres au souple t'en as deux là t'as deux arbres on voit tout de suite en mai deux arbres les contre-courant les faire c'est beau ah oui vraiment tu vois C'est dans des contre-courants. J'ai pas vu derrière, en fait, c'est au moment où j'ai relevé mon lard, tu sais, pour l'entendre comme ça, j'ai vu que derrière, il faut tourner, tu sais. Ouais, pour ça, peut-être 3 grammes, ça serait peut-être un peu mieux. Ouais, parce que là, en fait, on passe trop haut. Ouais, je pense qu'on passe trop haut, ouais. Surtout, vu qu'ils sont vraiment collés au fond, pour le coup. Oh, derrière aussi, je crois, je suis pas sûr. On passe trop haut, ouais. Ouais, c'est sûr que là, on passe trop haut. Ouais, je mets du 3 grammes. Ouais, c'est pareil. Tu fais tes trouées, tu laisses dériver. T'animes un petit peu. C'est vrai que c'est le même esprit. Bon, les gars, on n'a pas fait de poisson sur ce premier parcours. On n'a vraiment pas eu beaucoup d'action. Hugo, il en décroche une. Parfois, je me prends des tables dans le courant. Ce n'est pas fauglant. Donc, on bouge. Il a l'air sympa. Ce petit bras, il a l'air un peu plus sauvage. Peut-être moins pêché aussi. On va voir, on va tester ça tout de suite. C'est parti. Et gros, les gars, on se retrouve sur une nouvelle petite partie de rivière. Enfin, un petit ruisseau, là, pour le coup. On a descendu vraiment en taille de rivière. On est sous la pluie. On va être un peu trempé, mais bon. C'est le jeu. C'est le jeu. On est en Normandie, donc c'est le jeu. On connaît les règles en participant. Donc, voilà. Un petit ruisseau sympa. Il y a pas mal de petits spots marqués. Ça va être assez technique quand même parce que c'est assez encombré. Moi, perso, je vais partir tout simplement sur une petite cuillère. J'ai pris ma canne un peu plus légère. Hugo, c'est pareil. Une petite cuillère tournante. Donc, voilà. On va voir. Le but, c'est de prendre du poisson en se faisant plaisir. Pas de prise de tête. Vraiment, on pêche tranquille avec des pêches assez marrantes. En plus, la pêche à la cuillère, si ça mord, c'est assez drôle quand même. C'est pas mal ludique. Allez, on se retrouve s'il y a du fiche. C'est parti. Bon, là, le méandre, il est beau. Par contre, c'est ça le problème de ce spot-là, c'est qu'on va devoir attaquer les spots d'assez loin. Parce que vu que c'est un ruisseau et que les berges sont quand même mine de rien assez hautes, on va devoir se débrouiller pour être assez discret. L'eau est assez teintée, vu qu'il pleut, ça va. L'eau est assez teintée, donc ça nous permet d'être un peu discret. Le but, c'est de valider du poisson. Ça, c'est beau, ça. Oh, oh, je l'ai vu, j'ai vu la touche, j'ai vu la touche. Oh, c'est bon signe, ça. Oh, la taffe. J'ai vu comment elle m'a décollé. Oh, c'est bon signe. Ça, c'est sur la vidéo, on verra ça, non ? Ah oui, oui. C'est clair. Là, on se retrouve sur un très bon spot. Ah là, oui. Petit Méroman. Pas de suivi, j'essaie de lancer plus dans le creux. Ok. Donc là, les gars, vous pouvez le voir, il y a une belle petite cascade. Bon, il y a pas mal, pas mal de branches autour. Mais bon, je vais essayer de glisser ma cuillère là où je peux, pour espérer de loger une fluide. Parce qu'au mon avis, c'est sûr qu'il y a des poissons là-dedans. Dans ce genre de spot, c'est obligé, bien oxygéné. C'est parti, on va aller tenter. Je vais mettre juste derrière la branche. Et me mettre peut-être même en contrebas ici. Pour essayer d'avoir déjà la zone qui a avalé en cascade. Et je vais peut-être m'avancer un peu pour aller vraiment pêcher dans les remous. Let's go, c'est parti. Ah, il y a une petite qui a voulu taper dedans là. Ouais. Ok, donc là, je vais m'avancer maintenant. Je vais essayer d'aller lancer dans les remous de la cascade. Bon, ça va être assez technique, il va falloir que je lance sous la branche. J'en ai loupé une. Je vais essayer de m'avancer encore un petit peu pour vraiment pêcher bien dans le courant sans être embouté par la branche, mais ça va être chaud. Voilà. Il fait une barre. Putain, il y en a une derrière. Non, vraiment. Ah, dommage. Merde, le con. Un petit coup ici, quand même. Oh, poisson. Hop les. La première. Le monstre du Loch Ness décroché dans les puissettes. Ah yes. Ça fait plaisir. Je vais enlever la cuillère, je vais aller la remettre dans l'eau. Bon joué. Merci. La première. Ça fait plaisir, donc petite, mais je pense que dans leur huisseau, c'est déjà pas mal. Hop. Allez. On se mouille la main. Elle est fort claire quand même. Regardez ça, les gars. Allez. On la remet à l'eau. Quelle belle petite truc du ruisseau. Sur un spot qui paraissait un peu anodin, je me suis dit, vas-y, je vais quand même faire un lancer là avant. Comme quoi, comme quoi ça peut surprendre. C'est cool. Donc voilà les gars là, on arrive sur un spot assez marqué. Donc une casquette juste là-bas qu'on peut voir. Donc là, on va s'y approcher tout doucement. On fait un petit peu de la rivière pour être assez discret. On est pas mal en haut de terre. Puis on va essayer de la tenter au PN. Ça reste d'être un peu juste avant s'il y a des rapides. Mais on va essayer de voir s'il y a pas une flosse et puis un poisson potentiellement à les déclencher. Donc voilà. La visite. C'est parti. Est-ce que tu me disais? Alors, c'est parti. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Elle était belle ? Bon allez, Hugo il est accroché, je vais me la tenter du coup la fosse, c'est parti. Je parlais plus d'être au cas où, j'ai pêché la partie gauche, je vais essayer de pêcher plus la partie droite maintenant, coller au poteau en bois. Oh loupé, oh belle tape, elle était jolie, oh la tape que j'ai prise, t'as vu ça, t'as vu le petit éclair, on le voyait je crois. J'ai vu le reflet, elle était sympa. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Poisson, yes ! Yes, poisson, elle est belle ! Oh yes, je suis trop content, yes ! Ohlala, beau petit poisson franchement. Elle est magnifique. Elle est splendide. Voilà les gars, magnifique petit truc sauvage. Bien, bien belle, 25 cm, 30 cm. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment magnifique. Magnifique. Belle petite robe. Allez, l'armée dans l'eau. Voilà les gars, on a pas mal avancé sur notre petit ruisseau qu'on a trouvé. Donc quelques loupés. Mais bon, j'ai aimé aussi à tirer son épingle du jeu et puis il prend une petite truite et une autre un peu plus sympa. Ouais, on a pas mesuré mais 25, 30 à peu près. 25 et 30 et puis bah voilà, on vous laisse avec les images. C'est clair. Bah dommage toi, tu loupes quand même pas mal de petites truite. Bah on a peut-être entendu dans la dans la go pro. Tu vois pas mal de truite dans les dans les fossés aux poissons majeurs. C'est ça. Mais bon, on a un bon espoir pour la suite parce qu'il y a une bonne partie qui arrive. Je sais pas si vous voyez derrière nous, les petites cascades, voilà. Et puis on va voir ce que cette rivière nous réserve de plus parce que déjà il y a eu quelques poissons. C'était pas là non plus la folie. Après on a un début de saison, on a fait un choix aussi de pêcher au leur à la cuillère assez rapidement en pêchant à mon. Donc c'est aussi un choix mais bon, on continue. C'est ça, on lâche pas l'affaire. Non, on lâchera pas l'affaire, ça c'est clair. Allez, allez. Oh dommage ! Tu l'as vu ? Ouais, j'ai vu ta canne. Oh non ! J'étais prêt à courir avec les puisettes. Oh dommage. Bah il doit y en avoir une autre. Ah tu l'as vu aller, c'est sympa. Ah je suis dégoûté. Allez. Et voilà les gars, on a fait un très bon shoot. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi une grosse zone de courant. Ce shoot est très intéressant, donc il y a vraiment des jolies poissons. Donc on va essayer. On va voir ce que ça donne. J'en ai manqué une. Ouais. Ouais, elle m'a tapé. Décroché ! Ouais, on vient de manquer un poisson chacun avec Hugo là. Juste dans le petit ruisseau là, je suis accroupi. C'est vraiment assez compliqué. Il y a quelques petits poissons qui se cachent. Ils surgissent sur l'écuillard dès qu'ils arrivent dans leur chambre, disons. Tiens, 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 drop là dans les puisettes sinon. Bien vu ça ? Super ! Ouais, trop mal ! C'est cool ça ! Donc voilà les gars, une petite truite prise à la cuillère. Elle est vraiment magnifique. On a vraiment des beaux reflets bleutés. Les petits pois rouges sur la dupeuse et sur la caudale, c'est magnifique. C'est sublime. Ouais. On ne voit pas plus sarder, on va la remettre à l'eau. Hop ! On voit un superbe poisson. Très beau pour le milieu. Ouais. Allez, ça repart. Hop, là, j'ai vu qu'elle est. Nickel. Vamos ! Bouygou, il vient de rater une truite juste après la sienne. Il semblerait qu'il y ait un pic d'activité dans cette fin d'après-midi. Je fais celui-là un petit peu devant. Un petit peu. Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain, le monstre ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, gros, j'ai vu le gros éclair. C'est... Oh, gros, je suis comme un gars. Oh, putain. Et je reviens pas de la taille qu'il faisait. Décrochez ! Une petite... Une toute petite 15. Bon voilà les gars, c'est une fin de session. On aura pêché toute la journée. Là on est au coup du soir, enfin on a arrêté de pêcher. On a mis des petites lumières pour que vous voyez bien là ou trop. Bon résumé de cette session. Compliqué. Un seul mot compliqué. Il morale faut rien lâcher quand même. Ce matin c'était compliqué sur le parcours d'une rivière de taille assez conséquente quand même. Et vraiment on a creusé des pêcheurs d'ailleurs qui pêchait. Ils ont dit que c'était vraiment assez compliqué. Pas vraiment on a fait du poisson. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de bouger sur un ruisseau. Un ruisseau est un peu perdu. Ouais c'est clair. Et la pression de pêche est moindre du coup. On en a profité pour faire quelques petits poissons. Pas énormément. J'en fais deux. T'en fais une. Mais on en rate quelques unes. C'est toujours mieux que rien. En soit pas mal de ce qu'on a. C'est déjà bien. Pas mal de petites actions. Quelques petites décroches aussi. Mais voilà. C'est la pêche. C'est exactement ça. On a eu du poisson. C'est le principal. On est content. On n'en rend pas forcément des poissons de 40 à chaque session. N'hésitez pas à vous abonner au compte insta du poteau. Hugo c'est fishing. De toute façon je le mets juste ici en description aussi. Et puis voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La prochaine. Pêche de la truite peut-être. Peut-être pêche du bar selon la période. On verra on verra. Mais sûrement pêche de la truite quand même. Je pense. On vous remercie d'avoir regardé. Il y a une revanche à prendre. Il y a une revanche à prendre exactement. On vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant en dessous. Commentez pareil. Et mettez un petit pouce bleu pour le référencement. Allez. A plus.